Le siège de la CMC Côte d'Ivoire, Jamé Liberté, a accueilli la 22e édition de l'Université mondiale de prière de jeunes en Côte d'Ivoire ce 9 février. Ce sont des étudiants venus de toutes les localités de la nation et au-delà de la nation, dont le Togo, qui ont répondu présent à ce grand rendez-vous. Le pasteur Colette Menia a précisé que c'est le cours de base sur la prière et elle a aussi donné le programme de cette rencontre. Pour le début de cette session, elle a conduit les étudiants de l'UMPG Côte d'Ivoire à ôter les idoles des cœurs. Selon elle, les idoles rivalisent avec Dieu. Par conséquent, il ne faut pas les garder dans le cœur. Il faut les ôter afin que Dieu prenne toute la place. Toute chose ou toute personne que tu n'aimes plus que Dieu, qui rivalisent avec Dieu dans ton cœur. Et dans ce cadre-là, on peut considérer deux aspects principaux. L'idole en tant que péché, il faut comprendre par là le péché qu'on n'a jamais confessé et qu'on n'a jamais abandonné. Et tu peux vraiment être en Christ et ne jamais confesser un péché et ne jamais l'abandonner. Un, c'est un péché. Toujours dans la même catégorie, l'idole, c'est un péché que tu as confessé et que tu n'as jamais abandonné. C'est aussi un péché confessé, abandonné et repris. C'est aussi un péché confessé, mais qu'on regrette. On se dit, si je n'avais pas confessé ce péché, je n'allais pas être pauvre ou misérable comme je le suis. Tu peux aimer ton ministère, tu ne dors plus pour faire ton ministère. Et tu ne rencontres plus le Seigneur. C'est-à-dire que si on te dit, apporte ton cahier de méditation, il n'y a rien dedans. Mais tu es au front. Ça veut dire qu'un, c'est-tu une idole-là ou bien, c'est parce qu'on aime le Seigneur qu'on le sait, vrai ou faux. Maintenant, si ton ministère mange ton cœur et ta relation avec Dieu, il reste quoi? Il te reste quoi? Rien? Le pasteur Colette Ménier a encouragé les étudiants à continuer le déracinement des idoles. Elle n'a pas manqué de conduire les étudiants à intercéder pour le cours et aussi pour la nation. Car, rappelons-le, l'église de Côte d'Ivoire a tenu une croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour la nation qui a commencé le 1er janvier et qui s'est achevée le 9 février. Le ton solennel de l'exhortation du pasteur Ménier ce jeudi 10 février montre la pertinence des enjeux de croissance de l'église qui se veut expansive et extensive. C'est le deuxième jour de la tenue de cette session de février de l'Université Mondiale de la Prière et des Jeunes, l'UMPJ de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale. Les étudiants participants sont entretenus sur la notion substantielle de l'aide au leadership chrétien dans l'œuvre de la CMCI. Si tu es venu aider la Sainte Colette, sois sincère. Si tu dis que j'aide le frère Tala, sois sincère. Si tu dis que j'aime le frère Tio, sois sincère. Si tu dis que j'aide Emmanuel, j'aide Médage, soyez sincère. Que personne ne vous trompe. Ça demande beaucoup de vérité dans le cœur. Père, nous t'en supplions, que cette lumière pénètre les cœurs, pénètre nos cœurs. Seigneur, pénètre le cœur des missionnaires, pénètre le cœur des dirigeants. Et que partout dans la nation, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans le centre, dans les localités, que les leaders aient des êtres, Seigneur. Que ce modèle, oh notre Dieu, vienne de cette nation, comme tu l'as dit. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le besoin de susciter les équipes de plus en plus nombreuses des ministres de prière et leurs équipes est fondamentale. Et c'est là la voie dans laquelle le Seigneur conduit l'Église. La cinquième et dernière journée de cette 22e édition de l'UMPJ, tenue ce dimanche 13 février, s'est ouverte par un moment d'adoration et d'action de grâce au Seigneur Jésus. Après les cinq jours de formation et d'intercession intense, le pasteur Colette Menier a clôturé son ministère par l'exhortation à une participation massive aux 40 jours de jeûne complet des dirigeants qui commencent ce 14 février. Ce dernier jour a été aussi marqué par le ministère de la parole du pasteur Boniface Menier, qui a aussi conduit l'Assemblée des étudiants dans des proclamations des prières de combat et l'exercice de l'autorité. Plusieurs saints ont vu le Seigneur agir dans leur vie en réponse à ses prières. Cette 22e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire, qui a vu la participation de 540 étudiants venus de toutes les localités de la Côte d'Ivoire, aussi de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, s'est achevée aux environs de 16 heures avec des étudiants chargés de bénédictions qui les répercuteront certainement dans leurs différentes localités. Sous-titrage Société Radio-Canada